C'est bien désolé les conditions. Donc souvent, en fonction de l'évaluation d'une expression, on disait réaliser une opération plutôt qu'une autre. Donc quand on a vu, on a l'impression qu'on a fait les opérations, on a l'exécuté, on a dit, on a dit, et ainsi de suite. Donc on a quand on a trouvé l'équivalent de l'ci, alors, sinon, sinon, c'est ainsi de suite. Donc l'équivalent de l'ci, une condition, alors, exécuté, il y a f, condition, deux points, instruction. Il y a quatre deux belles, c'est ce qui s'appelle identation. Donc l'identation, il y a un espace, deux espaces, trois espaces, quatre espaces. Et on a adopté la méthode de deux espaces sur quatre espaces. Donc il y a un exemple. x égale à deux. Si x égale à deux, alors, affiché bonjour. Donc il y a quand x qui s'appelle le juge, affiché bonjour. Il y a f, quand on dit f, deux points. Donc ça va nous donner un bonjour. Supposons, on dirait ça, on va nous donner un error. Pourquoi est-ce que c'est l'identation ? On va nous dire, comment on va exécuter ces deux points ? f, deux points. Donc là, on a adopté un problème. Accepted, Idented, Block. Idented, Block, ou l'identation. Donc, on va nous donner un minimum d'un espace, là, d'abord, print. Il y a quatre espaces où il faut faire le programme de tabulation, là, il y a quatre espaces. On va faire le programme de tabulation, il faut tenir le juge, il y a les espaces. Donc, voilà, il faut, là, qu'on va, vous donner un exemple, bonjour, 30, bonjour, 2. On va afficher bonjour, ou 2, on va afficher un juge. Donc, on va afficher un juge, et tous ceux qui sont arrivés dans la condition. Tous ceux qui sont arrivés dans la condition. Si vous vous donnez un exemple, vous allez vous donner un exemple. pour l'exemple d'un autre. Donc, ici, les dotations quand il y a un immeuble d'espaces ou là par rapport. Donc, ici, x égale à 2, il n'y a qu'un x égale à 2. Ici, on peut dire un traitement, ou un bloc d'instruction. On peut dire un traitement qui est en train de faire cette condition. Et la jambule, c'est ce qui n'est pas en train de faire ce qui n'est pas en train de faire sur la condition. Donc, on affiche les appellettes pour spécifier l'ouverture, fermeture ou la début. Donc, y égale bonjour, print y plus xv donc, on affiche le résultat bonjour, plus le message, plus on a obtenu la valeur 2. Donc, bonjour, xv2. Donc, d'abord, on va dire la condition on vérifie l'axe de l'a. Donc, si condition alors exécutée, sinon. Donc, l'équivalent de l'a, sinon, il y a le mot-clé else. Donc, il n'y a qu'un de la chaleur, par exemple, supérieur à 28. Donc, affiché chou. Ou il n'y a qu'un de l'axe de l'a, affiché froid. Donc, il n'y a qu'un de la valeur supérieur à 28. Il n'y a qu'un de la chaleur. Donc, il n'y a qu'un de la chaleur. Donc, il n'y a qu'un de la chaleur. Quand je vois, je n'y a qu'un de la chaleur. Donc, il y a un de la chaleur. l'équivalent d'y être sinonci sinonci roi LF donc LF condition fera ainsi de suite je vois l'exemple donc il n'a qu'un températeur supérieur le 28 donc si F températeur est supérieur strictement le 28 donc stocké dans la variable chaleur chaude LF sinonci températeur inférieure ou égale à 28 and températeur supérieur à 15 chaleur reçoit tempéré un autre cas sinonci LF températeur inférieure à 15 and températeur supérieure à 0 chaleur froid else bimigné si il est inférieure strictement à 0 chaleur très froid donc donc dans ce cas je vais afficher la températeur est très froid pourquoi je vais mettre moins 4 et si je vais afficher par exemple ici 20 je vais ajouter Je vais vous donner ceci, donc 20 est tempéré, et je vais vous donner 30, je vais vous donner le choix. Donc, après l'introduction avec les notions de base, je vais vous donner cette série d'exercices. Donc, exercice 1, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de 6 heures son nom et lui afficher le message bonjour, date le nom, leur date. Par la suite, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de 6 heures de nombre A et B et lui afficher leur somme. Donc, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de 6 heures de nombre A et B et lui afficher leur maximum. Donc, on a le maximum. Par la suite, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de 6 heures son nombre entier et lui afficher si son nombre est pair ou ampère. Donc, grâce à l'affiché où est-ce que le nombre 6 heures par l'utilisateur est pair ou ampère. Par la suite, écrire, exercice 5, écrire un programme qui demande à l'utilisateur une note, une suite affichée, la mention, la mention, la note, la mention 2 de la note ou bien afficher la mention. Donc, ensuite, afficher la mention. Donc, très bien, floka 1, ainsi de suite.